La presse quotidienne a mis l'accent aujourd'hui sur le caractère symbolique et solidaire de cette réunion du Conseil pour soutenir les policiers blessés sur notre commune samedi dernier, l'un d'entre eux notamment toujours dans le coma et chacun d'entre eux plus généralement, ainsi qu'en famille. Et pour la séance d'aujourd'hui, il ne peut être fait abstraction de ce contexte symbolique et émotionnel de soutien. Chacun autour de la table, il est très sensible. Il y a par ailleurs le contenu même de la montre, à laquelle je le signale à mon tour, il nous a été donné de prendre part d'une bonne mesure. Et qui aborde diverses solutions susceptibles d'améliorer la situation des habitants du quartier de la Grande-Borne et bien au-delà du plateau pour ce qui concerne l'insécurité quotidienne. Cette notion de solidarité demande aussi des moyens pour des aménagements sur lesquels notre niveau local d'intervention est dans son rôle en les envisageant et en les réclamant. Il faut signaler que le texte n'oublie pas, bien sûr, de demander à le commissariat de plein exercice pour les châtions, ce qui est une demande constante, maintes fois réitérée et pleinement légitime des castels des rois et de leurs représentants. Sans attendre une telle issue, le renforcement des effectifs du commissariat de juridité sur Ange, le soutien accru de force de police, d'investigation et de renseignement, nous semble être un point de passage incontournable. Il est en bonne place dans les demandes qui sont formulées par cette notion. Sans doute une telle notion peut difficilement être exhaustive sur l'ensemble des moyens à mettre en œuvre pour atteindre le but d'offrir à tous les habitants du quartier un bon niveau de sécurité et sur le temps plus que c'est l'ensemble du pays qui doit se sentir investi par le fait que des agissements aussi répugnants puissent maintenant devenir une réalité. Il est d'intérêt général de mettre en place des mesures nécessaires, organisationnelles et sociétales, pour indiquer durablement la délinquance et le développement à la prime de l'intérêt. Mais pour le jour d'aujourd'hui, à notre niveau, en plus de la fonction de soutien de ce vote, mise en relief par la presse, il y a tout de même ces demandes adressées à l'État, en premier lieu, à tous les partenaires concernés, en général, pour aller à la mise en œuvre de toutes les mesures envisageables. Nous espérons que cela sera pleinement utile. En termes de solidarité, nous souhaitions suggérer que la ville puisse relayer ou s'associer, d'une façon ou d'une autre, aux initiatives de collecte telles que celles des collègues de Vincent Ruiz, le policier le plus réellement brûlé pour l'aider, ou comme la collecte de solidarité et de reconnaissance des habitants de la Grande-Borne, au marché de la Grande-Borne, ou même, par certains connaissances de l'État-Sillon, semble-t-il, spontanément pour recueillir des fonds, en faisant appel à la solidarité publique, selon des modalités à définir. Je vous remercie. Avant de citer la parole à Jérôme Béranger, pour rebondir sur votre intervention, nous avons d'ores et déjà mis en ligne les liens nécessaires, justement, pour rejoindre ces collectes en ligne. Certaines personnes ont déjà demandé comment elles pouvaient participer. Non seulement, il y a ces deux sites qui permettent effectivement de faire des dons, des dons qui permettent en plus de les faire de manière discrète, on va dire, beaucoup moins, on va dire, en exposition que... C'est beaucoup plus discret, en tout cas, de faire de cette façon-là. Mais vous pouvez également vous rendre au commissariat de Juizy, puisque le commissariat de Juizy, en plein accord avec le ministère de l'Intérieur, je l'ajoute, vous pouvez également faire des dons directement en vous rendant au commissariat de Juizy. Et puis j'aurai une dernière proposition à vous faire en fin de conseil municipal. Merci, merci, monsieur le maire. Je voulais revenir, peut-être, pour donner l'ensemble des détails aux élus de notre Assemblée, et bien entendu, au public, sur les engagements que nous avons pu recueillir d'autres instances, tels que le conseil régional et le conseil départemental. LVP 13, qui a souhaité nous rendre visite très rapidement, suite à ces événements, a pris un certain nombre d'engagements pour notre commune, engagement de faire avancer rapidement le contrat régional, territorial, et notamment d'y inclure un soutien financier pour la rénovation de notre poste de police municipale. Poste de police municipale, dans les travaux, sont estimés à 120 000 euros, et donc le département participera à cette opération à autour d'à peu près 80 000 euros. Et puis la région autour de 10 000, ce qui fera un coût final pour la commune, que l'on ne peut pas minorer, de 24 000 euros. Donc ça, c'est une aide appréciable. Mais elle a tenu également à nous apporter une aide importante sur le pont de police municipale, en travers une subvention qui permettra l'achat d'un véhicule, 15 000 euros, l'achat d'équipements de défense, 400 euros, des vélos, parce qu'on a une sécurisation à assurer autour des lacs, pour 1 000 euros, et enfin un système de radio performant pour que nos agents soient toujours choignables et qu'ils puissent communiquer entre eux. Voilà pour la aide qui nous est apportée. J'ai entendu parfois que ces moyens pouvaient paraître dérisoires par rapport à la violence des gens qui peuvent commettre de tels actes. Je souhaite juste rappeler que nous avons, à notre compétence, et bien la police municipale, qu'elle est là pour sécuriser, faire de la prévention, mais à aucun moment remplacer la police nationale. Et donc, c'est bien deux domaines d'intervention différents, mais ces moyens nous permettront de développer notre police municipale. Le chemin est encore long, mais c'est petit à petit qu'on y arrivera. Je voulais également profiter de cette séance exceptionnelle et de la présence de certains journalistes dans cette salle pour dire que Vierry-Châtillon, c'est pas que de la violence. Vierry-Châtillon, ce sont, et je pense que ses propos seront partagés par l'ensemble des élus, et à Châtillon, ce sont nos lacs, ce sont nos associations, ce sont nos équipements publics, ce sont nos équipements sportifs, ce sont nos berges de scène, c'est notre cinéma. Vierry, c'est aussi la ville du premier aérodrome au monde. Vierry, ce sont ses habitants. Vierry, c'est vraiment autre chose que ces quelques barbares qui ont fait cette tentative d'assassinat. Et je crois qu'après cette déferlante médiatique où on a beaucoup parlé de Vierry-Châtillon, je pense qu'il est important de rappeler que Vierry, c'est tout simplement nous, une ville qu'on aime. C'est effectivement important de bien faire la distinction entre ces moyens mis à la disposition de notre police municipale. Il est vrai que beaucoup ont fait des confusions, on va dire, sur le fait de donner effectivement, par exemple, des bâtons de défense à des policiers municipaux. Vierry-Châtillon, et en tout cas, nous avons pris la décision, dès notre arrivée, de renforcer non seulement les effectifs, mais aussi les moyens de cette police municipale, ce qui permet justement d'éviter à la police nationale de perdre du temps sur certaines missions qui sont clairement dévolues à la police nationale. Et je n'oublie pas de rappeler qu'à Vierry-Châtillon, nous avons une police municipale, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les villes aux alentours, à bon entendeur. Avant de conclure cette séance, je voudrais proposer à tous les Castels-Birois, bien sûr, de se tourner maintenant vers l'avenir, comme le disait Jérôme, et de montrer effectivement que Vierry-Châtillon, ce n'est pas l'image de ceux qui ont essayé d'assassiner ces policiers. Pour cela, nous allons faire quelque chose de très simple. Nous allons lancer un concours photo. Un concours de photo très simple, je ne sais pas pour les professionnels, c'est avec les smartphones qu'il faut faire ça, d'une manière très simple. Chacun peut participer à ce concours en nous envoyant une photo de chacun des cinq quartiers de Vierry-Châtillon. Donc je vous rappelle, il y a Châtillon, pour Raviation, Centre-Ville, Coteau, Plateau, de façon à avoir une autre image de Vierry-Châtillon. Un concours, vous connaîtrez les modalités des lundi ou mardi, nous les mettrons en ligne sur le site des lundis. Nous sélectionnerons donc, avec un jury composé de Castel-Birois, et nous ferons donc une sélection. Les cinq meilleures photos de chaque quartier, nous permettront d'une part de les éditer, de les éditer sur papier, de les encadrer et de faire une vente aux enchères, tout simplement pour, effectivement, accorder cet argent pour les policiers qui ont été victimes de ces attentats. Et puis, d'autre part, pourquoi pas garder cette image pour la carte de vœux de 2017. Je pense que c'est une bonne occasion de montrer que, Vierry-Châtillon, on n'a pas besoin d'avoir 10 millions d'idées pour faire une carte de vœux. Nous allons donc procéder au vote de cette motion. Y a-t-il des abstentions ? Des voix contre ? Des voix pour ? L'unanimité ? Je vous remercie. Et je vous remercie donc une nouvelle fois de votre présence nombreuse aujourd'hui et de votre engagement, tous les Castel-Birois à nos côtés. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain conseil municipal, tout à l'ordre ordinaire, qui aura lieu le mercredi 16 novembre, à 20h30, dans la Vérie, dans cette même salle des présidents. Je vous remercie.